Générique Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mercredi 11 octobre et c'est la Saint-Firmin. Bonjour ! Bonjour messieurs et mesdames de La Flemme. Aujourd'hui ça aurait été l'anniversaire de Luc Perry. Luc Perry qui incarnait Dylan dans Beverly Hills, fantasme de toutes les ados des années 90. C'est la journée mondiale de quoi aujourd'hui ? Je pense que ma tenue est assez parlante. Oui bah je me posais la question pourquoi t'étais habillé en abribus, je me dis que ça a un rapport avec ta journée mondiale. Tout à fait ! Mes petits amis, c'est la journée nationale du coming out. Quel est le rapport avec... Néo. Ça. Néo de Matrix. Parce que dans Matrix, il y a une forte allusion au choix que l'on fait de sa vie. Veux-tu que je te résume le film Matrix ? Je t'en supplie. Un jour Néo, il est là en train de programmer tranquille, t'as vu, sur son ordinateur. Tac, 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 tac. Et là il voit quelqu'un qui lui parle. Tac, tac, Néo. Il se dit, what the fuck is that ? Quelqu'un sonne à sa porte. Viens Néo, suis-moi, je vais t'emmener voir la vérité. Hop, il suit lui tout penaud comme ça. Tu sais, c'est un petit programmeur informatique, il n'est pas habitué à vivre des histoires palpitantes. Du coup, il suit comme ça, tac. À un moment il va dans une discothèque, il est là comme ça. Et là il y a Trinity qui arrive. Trinity, c'est cette meuf en cuir de haut en bas qui dit, Néo, suis-moi. Quand tout à coup, il la suit. À la suite de ça, Néo rencontre Morpheus, Morpheus qui est un petit peu le saint patron d'une petite bande de renégats qui eux se disent, non, nous on ne veut pas vivre dans la matrice, on veut vivre dans le monde réel. Après moult péripéties, il lui montre la vérité. Il lui propose la fameuse image que tout le monde a vue. Veux-tu connaître la vérité avec cette pilule ou veux-tu rester dans l'ignorance avec cette pilule ? Vous imaginez bien que Néo a pris la pilule de la vérité, sinon il n'y a pas de film. Oui. Après cette explication, est-ce qu'on aura compris quelque chose ou pas ? Absolute les notes. Ok, c'était simple. Je sentais qu'on allait nulle part et ça me rassure un peu. Néo finit par prendre la pilule et là, pour moi, l'explosion d'effets spéciaux tels que je n'en avais jamais vu avant. Et Dieu sait que t'aimes les effets spéciaux. Moi, quand ça pète, enfin bref, on ne parle pas de ça. Il prend la pilule et là, un bruit... Un bruit métallique digne des meilleurs Transformers. Transformers n'existait pas, nous sommes à 10 ans de Transformers, les gars. Et là, il arrive dans le monde réel. Ah, mais c'est pas à Disneyland le monde réel, mon pote. Néo rencontre un nouveau protagoniste, l'agent Smith. Smith, c'est une sorte de garde-fou de la Matrice, tu vois. Et Néo, lui, vu qu'il est dans la Matrice pour faire ressurgir la vérité, bah, Smith, il n'est pas content. Du coup, il veut juste faire la bagarre. Sauf qu'il veut le buter. Donc là, c'est Kung-Fu Panda, mon pote, tac, 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 tac. Ils font la bagarre comme ça. Hop, hop, Néo. Il fait ça, hop, il fait ça. Coup de pied rotatif, coup de pied retourné. Insta Wego et Malcolm Jackson et compagnie. À la fin, bah, tout le monde est libéré. Écoute, Matrix, c'est vraiment très compliqué. Moi, je veux bien donner de mon corps, mais je vois que je me perds. Parce que c'est un film, en vrai, la première fois que tu le vois au générique de fin, tu fais Néo découvre la vérité. Et c'est là où je veux en venir, mon ami. Déjà, d'une part, si tu n'as pas vu Matrix, mais que fais-tu ? Que fais-tu ? Arrête la vidéo maintenant et va voir Matrix. Non, après la vidéo aussi. Mais le sujet traité est la recherche de la vérité par Néo. Donc, ce sujet traite un petit peu du coming out. À mon sens. Est-ce que c'est assez clair ? Oui, je vois où tu veux en venir. Ah. Parce que nous, on est nés garçons. Oui. Et on aime les filles. Oui. Donc, on ne se pose pas la question. On s'en fout, en fait. Mais j'imagine que quand tu es prisonnier dans un corps qui n'aime pas ce qui est forcément conventionnel, c'est qu'un homme aime une femme et une femme aime un homme, eh bien, il faut se libérer de ce poids. Sachant que, déjà, à la TAS TV, personne ne te jugera. Jamais. T'imagines dans sa tête la démarche qu'il doit faire pour venir à toi en disant « Mais mec, en fait, je suis gay depuis 50 ans. » T'imagines le chemin de croix que c'est dans sa tête ? Oui, c'est vrai. Donc, mon exemple fonctionne. C'est vrai. As-tu une suggestion musicale à nous proposer, mon jeune ami Frédéric ? Railes. Railes, un jour, je parlerai de lui. Je raconterai son histoire à Railes. Mais allez écouter. Il a plein d'abonnés, déjà. Je crois qu'il y a plus d'un million ou deux millions d'abonnés. Mais Railes, c'est très cool. La musique, on passe pareil par tous les sentiments, par toutes les humeurs. C'est vraiment très cool. C'est un artiste français, mais qui chante en américain. Le lien de sa chaîne est juste ici. N'hésitez pas à aller voir Railes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre artiste que Railes, car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cardi B. Est-ce que tu me laisserais la place du compteur ? Absolument. Cardi B, aujourd'hui, fête ses 31 ans. Oh, bon anniversaire Cardi B ! Parce que Cardi B, évidemment, regarde la flemme. Elle s'est abonnée hier. Elle s'est abonnée hier. Et vu que c'est une des personnes les plus influentes de la planète, n'hésitez pas à vous inspirer de Cardi B en vous abonnant à la chaîne YouTube de La Tasse TV. Né Belcalis Almanza, Cardi B est la définition parfaite de « je fais ce que je veux ». L'histoire de Cardi B m'a fait poser pas mal de questions. Il y a une vraie ambivalence. Ambivalence, tu peux nous expliquer ce mot ? Quand je vois le parcours de Cardi B, j'ai vraiment l'impression que c'est pas un exemple à suivre pour la jeunesse féminine. Et en même temps, c'est une femme qui fait ce qu'elle veut, elle en a rien à foutre. Et je trouve que pour ça, c'est vraiment un exemple à suivre. Ce qui m'a fait venir à une conclusion. On devrait arrêter de donner notre avis sur ce que font les femmes et leur foutre un peu la paix. A la base, c'est une jeune femme très bien délevée, mais à 16 ans, elle décide elle-même de partir dans un gang. Et quand on écoute son témoignage, aujourd'hui, elle a 31 ans, elle regrette pas du tout ce choix-là. C'est elle qui a fait ce choix en son âme et conscience. A 19 ans, elle est en couple avec un mec ultra violent. Donc il y a une petite graine qui se met dans sa tête où elle se dit « il faut que je gagne assez d'argent pour pouvoir partir et être libre ». Elle dit à toute sa famille et à son petit copain qu'elle travaille dans une épicerie en tant que caissière, alors qu'en fait, elle va travailler dans un strip club à New York pour ramasser des billets. Elle épargne et elle se retrouve avec un joli paquet de pognon. A 23 ans, elle a assez d'argent pour partir, donc elle quitte son mec. Mais elle continue à mentir à ses parents parce que c'est pas évident. Comme le coming out, c'est pas facile de dire à ses parents qu'on gagne sa vie en strip club. Je déclare 100 000 euros par an, hein, comment ? En mettant des billets dans les slips. Mais en fait, je viens juste de me rendre compte que ça colle vraiment à la journée mondiale du coming out. C'est à ce moment-là où elle commence à vouloir réaliser son rêve. Parce qu'elle a assez d'argent pour partir, mais elle a assez d'argent aussi pour mettre en place son plan. Parce que son rêve est de devenir rappeuse depuis qu'elle est adolescente. Et elle a une image en tête. Il y a Nicki Minaj qui a lancé depuis quelques années le fait d'être une afro-américaine avec un gros boule, gros comme un 4x4. Et bien elle, elle prend 800 euros, elle va dans une cave à Brooklyn et elle se fait injecter de la graisse dans les fesses. C'est en ça que je trouve, tu sais, c'est l'ambivalence. J'adore, je trouve, c'est une guerrière et tout, mais putain, c'est dangereux quoi. Et puis, peu importe la taille de tes fesses, c'est tes fesses. Donc t'aimeras pour ce que tu es, on s'en fout de... Une fois qu'elle a ses grosses fesses, elle devient hyper active sur les réseaux et commence à enregistrer. Alors elle prend la phase B d'un morceau de Shaggy et fait un remix de ce titre. Là, le morceau fait 2 millions de vues sur YouTube et elle se fait remarquer par tous les artistes connus de New York. Et les artistes connus de New York, il y en a un paquet. Elle a déjà plus de 4 millions d'abonnés et elle a déjà une influence. Jusqu'au 16 juin 2017 où sortira le titre Bodakiello. Bon bah là, laisse tomber le morceau 1 milliard de vues sur YouTube actuellement. C'est le genre de titre qui a fait fumer mes platines. En 2023, Cardi B, c'est 170 millions de followers sur Instagram. Le magazine Time l'a classé dans les 100 personnes les plus influentes de la planète. C'est une artiste incontestablement talentueuse. J'ai pas l'impression que ce soit un exemple à suivre pour la jeunesse féminine. Mais le fait que ce soit une femme libre qui emmerde le peuple, elle ne laisse personne dicter ses actes ni ses choix. Et ça, c'est beau. Sous-titrage ST' 501